Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 12 novembre 2020. Réoumi Quotidien se penche toujours sur l'immigration clandestine et voit que la folie se poursuit. Ce journal qui barre ce titre à sa une fait état de 200 personnes secourues, dont des femmes enceintes et des bébés en 24 heures. Et l'analyse de Réoumi Quotidien tire à la page 4 de ce journal les enseignements de la mort en mère du petit doudou âgé de 14 ans. Pendant ce temps, dans Vox Populi, la police tire le bilan mensuel sur ses interventions. Et ce journal informe que 1537 migrants et 29 convoyers ont été arrêtés en octobre. En partance pour l'Espagne, ils ont été interceptés entre Sumbé-Djoun, Barnier, Rufusque-Moure et Saint-Louis, précise Vox Populi, qui informe relativement à la délinquance et à la criminalité que plus de 99% des crimes ont été élucidés par la police. Réoumi Quotidien aussi livre les chiffres de l'insécurité du mois d'octobre et informe que plus de 4000 personnes ont été interpellées, dont 69 étrangers. Et dans 24 heures, l'on livre les résultats d'un rapport sur la violence basée sur le genre en 2019 au Sénégal. 15 femmes ont été tuées, plus de 1200 violets dans la zone centre, signale ce journal. Pendant que Libération fait état de panique au restaurant, le relais sportif a pris qu'un individu ait appelé la gérante et a annoncé qu'il va poser une bombe lors d'un dîner spectacle. L'individu qui s'en est pris à Macron et a expliqué son acte par l'éjacissement du président français a été identifié et écrivé à Wacom. Ibrahim Adjanka a été placé sous mandat dépôt pour acte de terrorisme hier, nous apprend Libération. Source A livre pour sa part des révélations exclusives sur la date exacte du procès dans l'affaire Télico, la position du rapporteur concernant les charges imputées à Télico et la ligne de défense du juge. Selon ce journal, le feuilleton judiciaire dont les principaux acteurs sont le garde des Sceaux et le président de l'Union des magistrats du Sénégal est entré dans sa dernière ligne droite. En effet, d'après les informations de Source A, d'abord, c'est la date du 30 novembre 2020 qui a été retenue pour juger Suleymane Télico. Ensuite, le rapporteur Hassan Yaï, qui a transmis son rapport au Conseil supérieur de la magistrature, a estimé que les charges imputées au magistrat sont bien fondées, alors que le mis en cause a affirmé que représentant de sa corporation, il n'avait guère le choix que de dire la vérité, lorsque la question relative au non-respect des droits de Khalifa Sale notamment lui a été posée, lit-on dans les colonnes de Source A et dans 24 heures, le forum civil dresse le bilan noir de la pêche, évoquant la transparence, la gouvernance et les données statistiques, les licences, entre autres. Dans l'île quotidien, c'est Aliou Sale qui alerte sur la fuite des cerveaux. Selon ce journal, le maire de Guéjouaï a relancé le débat sur la pertinence des bourses d'excellence octroyées au meilleur bachelier pour la plupart des scientifiques. Il s'est exprimé en marge de la cérémonie de remise de fournitures et de subventions à l'ensemble des collèges et lycées de sa commune. Notre sous-quotidien et dans le quotidien, l'as, l'on s'intéresse à l'ouverture des classes dans un contexte de COVID-19. 4 millions de potaches retrouvent l'école ce matin, informe ce journal. Et pour le journal Sud-Quotidien, c'est la grande épreuve cette rentrée des classes 2020-2021. 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants de retour après 7 mois de vacances forcées et COVID-19 toujours en embuscade, signale ce journal qui, évoquant le respect de la distanciation physique, parle d'une gageure face au déficit de table banc. Des parents d'élèves pendant ce temps sont en proie au chantage de certaines écoles du privé, fait remarquer Sud-Quotidien. Et dans le quotidien, l'évidence, le ministère de l'Éducation nationale dément avoir demandé d'ester en justice relativement au conflit parents d'élèves écoles privées. Et pour l'école publique, l'État a recruté 2 975 enseignants, informe le Soleil qui consacre sa une à la rentrée des classes. L'astre de Han indique que 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont attendus, et informe qu'un protocole sanitaire dynamique est prévu pour faire face à la COVID-19. Et les chiffres de la pandémie à coronavirus continuent de rassurer, selon Réoumi Quotidien, qui renseignent que le nombre de patients sous traitement est passé à 22 hier. Par ailleurs, sur 738 tests effectués, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,3%. Fait savoir ce journal qui nous apprend aussi que Serine Boop a été limogée de son poste de directeur général de la société africaine de raffinage. Il a été remplacé par Mme Marie-Emdoï de Crayane. Cette dernière a dirigé de novembre 2016 à août 2020 l'unité de formulation du Compact Millennium Challenge à compte. Fait remarquer Réoumi, qui fait zoom sur Amadou Haute dans sa rubrique « Les jeudis de l'économie ». Le ministre de l'économie du plan et de la coopération est au premier plan de la relance inclusive et résiliente post-COVID-19 de l'économie nationale, signale ce journal où le ministre Amadou Haute explique comment le Sénégal compte passer de la résilience à la relance économique. Il est à lire à la page 5 de ce quotidien. Et dans Dakar Times, Pap Diouf dit tout. L'artiste évoque dans ce quotidien, son nouvel album, sa carrière internationale, ses projets entre autres. Plusieurs quotidiens reviennent aussi sur le match Sénégal-Guiné-Bissau au stade La Dior de Thies hier. Match qui s'est soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur des Lyons. Lyons qui assure l'essentiel en attendant la bataille de Bissau selon Vox Populi. Et ils sont à une victoire de la Cannes 2022 chez Lyon, selon stade Le Quotidien du sport. Le quotidien des arènes sénégalais, pour sa part, signale que nous allons vers la guerre des dates entre Gaston-Luc Paftialis pour les affiches Modelo Ama Balabé 52, Sito Papasou. Ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.